... Oui, nous allons retrouver Kodjouvi Amétono pour nous aider ensemble à scruter la une des journaux. Kodjouvi Amétono, bonjour. Bonjour Joël Taudji, bonjour également à nos amis télésociateurs. Alors, ce premier rendez-vous pour cette semaine, bien entendu, on a quoi de spécifique à mettre sous la dent ? La remise en cause de la parole présidentielle. Parce que vous vous rappelez, au lendemain de la rencontre entre le chef de l'État et les responsables des centrales et confédérations syndicales, eh bien, il était question qu'aucun aspirant ne sera donc laissé sur le carreau. Et le journal, le nouvel observateur, de se demander si le chef de l'État pourra donc respecter cette fois sa parole. Non, aujourd'hui, la liste rendue publique au niveau des établissements, qu'on trop y dit, beaucoup plus cette parole-là, parce qu'il y en a quand même qui ne se retrouvent pas sur la liste des aspirants, alors qu'ils étaient là au départ. Alors, est-ce que pour une fois, effectivement, on va encore remettre en cause la parole de l'autorité ? C'est encore possible, à partir du moment où, dès tout, d'une rencontre avec les leaders des partis qui soutiennent également ces actions, le chef de l'État aurait également émis le vœu d'être candidat à sa propre succession. C'est une information qui sera peut-être rendue officielle dans les tout prochains jours. Donc, c'est dire donc que dans la République, il y a forcément des faits qui ne trompent plus. Et quand on suppite, eh bien, ça finit toujours par se réaliser. Il y a aussi que dans la République, un livre est activement recherché. Je ne suis pas un héros. Eh bien, c'est un juge qui l'a écrit. La Dépêche se demande aujourd'hui où est passé ce précieux livre, dans lequel lui veut quand même jeter un coup d'œil. Mais malheureusement, il ne trouve pas ça dans les rayons de la librairie. OK, on va donc y aller. On démarre avec un petit dynamisme. Info, qui affiche donc en manchette ce matin présidentiel de 2021. Ici Patrice Talon, avec un dauphin, s'interroge ce journal qui poursuit, promesse de prendre en compte tous les aspirants ayant servi l'année passée. Eh bien, une liste de redéploiements contredit déjà la parole du chef de l'État. 4 milliards, 13 milliards, 40 milliards de francs CFA, Joël Yétondi, c'est dans le dossier de détournement au niveau de la Direction générale des impôts et du domaine. L'opinion de plus en plus perdue dans les chiffres avancés. La Dépêche, où est donc passé, je ne suis pas un héros, eh bien, fatwa sur le livre du juge Angelo Oussou. Et puis, le journal qui poursuit l'élection présidentielle de 2021 avec Joël Aïvo. Si le parrainage est difficile aujourd'hui, il le sera davantage en 2026. D'ici donc, le professeur constitutionnaliste. Le journal L'Afrique en marche, gouvernance de la rupture, dialogue politique. Un a déjà une comédie de mauvais goût avec Sousa et Topanu. Eh bien, le poker, menteur du BR et de l'UP pour réviser la constitution. Match amical, journée FIFA. Eh bien, 2-0 pour les écureuils face au Panthère du Gabon. L'audace info, suspension du Bénin des pays à origine sûr. Une décision établie en vertu de l'article L722-1 du 9 octobre 2015. Maître Issyaka Moustapha s'en désole et explique Sébastien Ajavon et autres. Est-il politique confortée ? Le salut du peuple reste la loi suprême. Le journal Le Nouvel Observateur présidentiel de 2021. Après les fautes mineures et majeures, la Sénat inventerait-elle l'anonymat du parrainage ? Et puis, interview avec le premier général de l'armée d'Aobéenne, le général Christophe Sourou, qui déclare que les civils, entre eux-mêmes, ne s'entendent pas. S'il n'y avait pas les forces armées, ce serait des coups de couteau, deux poignards, puis vers un chaos. Puis match amical Gabon-Bénin, les écureuils dévorent les panthères pour la troisième fois consécutive. Le journal Le Pays Hébergeant, je pense qu'on peut passer ce journal et aller à Nassiara, a fait disparition des milliards aux impôts. Plusieurs directeurs techniques impliqués, et puis Joël Aïvo, à propos du recul démocratique au Bénin, « Ces réformes n'ont apporté que malheur, douleur, pleurs, tristesse et mort. » Et puis, remue-ménage à Tchaourou, présent suspect des forces de l'ordre, le pouvoir appelé à clarifier les choses. Point médias, pour terminer, retrait des pays de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, le Bénin aura bientôt besoin des services de cette cour, décide Métropole Kato Atita. Et puis, le journal qui poursuit réformes antisociales et exigeantes, initiées au Bénin depuis 2017, Aïvo exige des excuses et puis dénonciations des 30 heures, dénonciations donc des 30 heures par Patrice Talon, 5 grands désaveux pour le maouillon ou opération de charme. – Merci à vous, que devient m'étonnant. J'ai été tendu de rester avec Point Média, mais non, Dynamisme Info, qui revient sur cette question de 30 heures, la rencontre du chef de l'État, ses engagements et ses aspirants partis joyeux. Mais Dynamisme Info nous révèle ce matin qu'il y a quelques couacs. – Tout à fait, il y a déjà une liste de redéploiements qui contredit la parole de l'autorité. Je crois que tout à l'heure, à l'entame, on l'avait déjà évoqué. Effectivement, nous avons rapporté ces articles-là et surtout le potentiel au lendemain de cette rencontre qui a rapporté effectivement ses propos du chef de l'État comme quoi aucun aspirant ayant servi l'année passée ne sera donc laissé sur le carreau. Mais malheureusement, aujourd'hui, cette liste qui circule donne à croire qu'effectivement la parole de l'autorité n'est pas respectée. Est-ce que c'est la faute aux ministres en charge de ce redéploiement ou véritablement c'était déjà une opération de charme pour rassurer tant soit peu les aspirants, le temps de leur asséner ce coup-là ? Mais toujours est-il que ça ne fera forcément pas la joie de ceux-là qui sont laissés sur les carreaux parce qu'ils aspirant, ils ont été appelés, ils ont fait des tests et aujourd'hui on leur a promis quand même leur trouver cet emploi, ne serait-ce que temporaire, si on ne sait quelle alchimie il se trouve aujourd'hui que des gens soient écartés de cette liste-là, ça pose problème et donc il faut situer le plus tôt possible les responsabilités qui t'a donné quand même une certaine crédibilité à la parole du chef. Oui, c'est la parole du chef et le chef y est dans une situation que nous rappelle la DPS avec le fameux ouvrage « Je ne suis pas un héros introuvable » dans les rayons des libraires. Oui, malheureusement vous rappelez au lendemain donc de cette affaire de tentative d'empoisonnement et d'assassinat donc de l'ancien président Thomas Bourniaï, le juge Angelo effectivement avait donc écrit ce livre pour dire parce que c'est lui qui a déclaré le non-lieu en République du Bénin il a estimé qu'en le faisant il ne se passait donc pas pour un héros en la matière et il a donné les raisons qui ont motivé entre-temps sa décision il a dit que le fait de l'assassinat n'est pas encore établi donc il a donné un certain nombre de pistes et vous vous rappelez le président Soglo à ses nombreuses sorties il a toujours rappelé des pans de ce livre mais aujourd'hui si vous, Jouel Tondi ou un autre citoyen lambda se trouve donc le plaisir d'aller chercher ce livre au niveau des librairies et bien il ne le trouvera pas donc le journal La Dépêche a fait la démarche nécessaire qu'il faut pour retrouver donc ce livre il a réalisé qu'effectivement quelqu'un peut-être est allé on ne sait pas comment il a procédé mais a fait disparaître parce qu'il y a eu tome 1 et tome 2 du même livre alors si aujourd'hui on n'en trouve pratiquement pas dans les rayons alors que bon nombre de citoyens n'en disposent pas c'est qu'il s'est passé forcément quelque chose donc le journal veut savoir où est donc véritablement passé et ce livre, je ne suis pas donc un héros de juge Angelo Hussou mais il va attendre encore longtemps peut-être que l'auteur du livre va encore éditer le tome 3 En tout cas, pour ceux qui veulent en savoir plus il faudra prendre son mal en patience l'Afrique commache qui nous rappelle à quelques mois de la présidentielle une rencontre pour le moins inoubliable dialogue politique, un an déjà Oui, cette rencontre, vous vous rappelez c'est donc au terme de ce dialogue politique que les questions qui avaient fâché au lendemain des législatives exclusives ont été donc mises sur le tapis et débattues alors la question du certificat de conformité par exemple a été vidée mais qu'est-ce qui s'est passé au lendemain de ce dialogue c'est que le parlement issu de ces élections exclusives a profité de ce fameux dialogue pour poser des actes inoubliables aussi la constitution a été révisée nuitamment il y a beaucoup d'autres décisions qui ont été prises aujourd'hui on voit donc l'application de tout ça dans la République avec les conséquences qui suivent également le journal tire la conclusion qu'il s'agissait plutôt d'une comédie de mauvais goût avec Dorothée Soussa et Victor Toppan qui avaient donc coordonné les travaux en ce moment-là et donc le bloc républicain et l'Union Progressiste en ont profité pour réviser simplement la constitution donc il n'était donc question que cela puisque les situations chrysogènes restent d'actualité dans la République cette constitution révisée qui parle aujourd'hui de la question de parrainage un parrainage qui divise encore plus la classe politique que le certificat de conformité on est en train de voir véritablement ce qui va se passer puisque les élections c'est pour bientôt Les élections pour bientôt, nous allons parler, pourquoi pas, un peu sport avec Nassiara Oui le journal Nassiara effectivement tout comme beaucoup d'autres qui ont rapporté vous parlez donc du sport Oui Alors qui ont rapporté effectivement cette prestation des écureuils j'aurais bien voulu préférer le titre de le nouvel observateur qui parle des écureuils qui ont dévoré les panthères pour la troisième fois consécutive même si ce n'est pas une rencontre déliminatoire et bien il faut quand même dire que c'est une rencontre qui entre dans le cadre de la journée FIFA et ça participe également du classement des équipes nationales je crois que de ces prestations ça rassure davantage de la performance des écureuils nous l'avions déjà dit ici ce n'est pas parce qu'Obameyang n'est pas là que le Gabon ne reste pas une grande nation de football plusieurs compétitions africaines déjà dissuiter et bien si le Bénin arrive donc à battre au moins par deux buts à zéro c'est Panthère du Gabon c'est à saluer les autos il n'est plus loin pour la confrontation double confrontation avec ce pays on attend donc de voir ce que Michel Dessuier va nous proposer comme fiche mais toujours est-il que déjà il a donc dans son arsenal des finisseurs parce que le Bénin ce n'est pas forcément une grande équipe qui marque beaucoup mais déjà deux zéros si on peut aligner cette série de victoires sur les autres rencontres qui restent dans le cadre des éliminatoires je crois qu'on pourra donc se qualifier merci à vous que je viens m'étonnant on vous souhaite le meilleur pour cette semaine mesdames, messieurs, à demain